Un an après la destitution du dictateur ami de la France, Blaise Compaoré, le peuple burkinabé continue d'exercer une pression inédite sur le pouvoir politique. Il y a tout juste un an, en 2014, le président du Burkina Faso, Blaise Compaoré, tentait de faire modifier une nouvelle fois la constitution pour avoir le droit de se présenter à nouveau aux élections après 27 années à la tête du pays. Dès lors, le peuple burkinabé est entré de nouveau dans l'histoire en renversant le vieux despote. Celui-là même qui, avec l'appui des français, avait accédé au pouvoir en faisant assassiner le 15 octobre 1987 un des plus grands leaders anticolonialistes de l'Afrique, Thomas Sankara. Le Burkina vient-il de faire son printemps arabe ? A l'instar du peuple tunisien ayant réussi en 2011 à faire tomber le dictateur Ben Ali dont le régime devait aussi beaucoup au réseau français, les habitants du Burkina Faso, qui signifie, rappelons-le, le pays des hommes intègres, ont donc également réussi à faire tomber leur indéboulonnable autocrate. Exfiltré juste à temps par la France, comme le fut Ben Ali, Blaise Compaoré n'aura pas à répondre devant la justice de son pays de ces trois décennies de règne sans partage, ponctuées de nombreux assassinats politiques et d'une constante soumission aux injonctions du FMI et à l'odieux système monétaire du franc CFA. On vient de lancer, malheureusement, une déclaration de guerre à l'encontre des citoyens qui sont non armés, mais je pense que le peuple Burkina ve n'a pas encore dit son dernier mot. C'est intolérable de supporter une telle situation. Après tout ce qu'on a traversé, après tout ce qui s'est produit, à trois semaines des élections, c'est difficile de laisser passer une telle chose. Donc on est déterminé et voilà, on s'organise. Nous, on appelle à une désobéissance civile profonde et au niveau des quartiers. Il faut que nous arrivons à bloquer le pays. Le 16 septembre dernier, avec d'anciens membres du régime Kompahoré, le général Diendere, militaire proche de la France-Afrique, a réalisé un coup d'État qui n'a duré que huit jours. Le peuple ayant su réagir rapidement pour arrêter et inculper les poutchistes et remettre le gouvernement de transition en place afin de préparer de véritables élections dans les meilleures conditions démocratiques possibles. L'histoire s'écrit donc en ce moment même au Burkina Faso.